Musique Tout le monde est une madeleine de Proust et en l'occurrence pour moi c'est les boulettes. C'est quelque chose qui me rappelle mon enfance et qui me permet d'être toujours un enfant quand j'en fais. Regardez-moi cette belle boulette croustillante, cuisson parfaite, prête à aller au four. Olé ! On voit bien le fromage qui commence à fondre, les herbes, les oignons qui caramélisent. Nous sommes dans le quartier populaire de Pigalle à Paris. A l'instar du printemps qui arrive, la cuisine de Jérémy est une explosion de couleurs et de saveurs. Cela fait maintenant 7 ans que ce restaurateur de 36 ans dépoussière la boulette et la décline sous toutes ses formes. Alors on a plusieurs boulettes ici, on a les végétariennes, c'est des boulettes à base de quinoa, poireau, cumin, ricotta et carottes. On a les boulettes spicy donc avec du piment, des épices tandoori et de la coriandre. On a les boulettes de veau avec de la sauge et de la moutarde. Et enfin, ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, des boulettes de porc avec de la sauge, des oignons caramélisés et du comté. Pour commencer, Jérémy s'attaque aux oignons caramélisés. Il détaille donc un oignon et plonge du sucre dans une poêle. On n'est jamais assez généreux en sucre. Pour bien caraméliser le sucre, vous faites ça à feu moyen. Donc là je remue bien parce que je ne voudrais pas que ça se caramélise trop et que ça se fige. Après 5 minutes de cuisson, il réserve ses oignons. C'est important de laisser les oignons reposer, c'est-à-dire refroidir, parce que s'ils sont trop chauds, la boulette ne se tiendra pas. Pour nos boulettes, on prend de l'échine de porc. L'intérêt de l'échine de porc, c'est que c'est relativement percié, donc il y a quand même un peu de grasse qui va apporter du moelleux à la boulette. Cette échine de porc, on va l'acheter chez Cyril Bouvard, qui est une boucherie rue Saint-Maur, qui ne fait que du français, que des petits producteurs, et c'est vraiment de la viande toujours et éternellement de qualité. Salut Cyril, comment tu vas ? Je viens chercher ma commande. Tu m'as préparé ça ? Il était temps que tu viennes d'ailleurs. Tu m'as demandé du porc. Ouais, de l'échine. Pour la cuisine que tu fais. De l'échine. Ça c'est l'échine de porc, qui correspond au collier si vous voulez. Ce porc, il vient de l'Aveyron. C'est des porcs qui sont à élever en liberté. L'Aveyron, c'est l'un des plus vastes départements de France métropolitaine. A la croisée de trois climats, l'Aveyron est une terre propice pour l'élevage. C'est même le plus important producteur de porc en Occitanie. C'est un très bon porc, mais ça se voit par la qualité, ça se voit par le gras. Vous voyez ce que je veux dire ? Un bon porc, il doit avoir du gras. Ça va être impeccable, comme ça, ça sera pas sec, ça sera nickel. De retour en cuisine, Jérémy incorpore un oeuf dans son échine de porc haché. Donc on va faire tremper le pain dans de l'eau chaude pour l'humidifier, qu'il soit plus facile à écraser au moment du roulage des boulettes. On met de la sauge dans les boulettes parce que ça a une saveur particulière. C'est plus doux que les autres herbes, c'est moins frais finalement. Et ça va vraiment allonger le goût en bouche. Très important pour la recette, il faut que l'oeuf soit bien mélangé. L'oeuf apporte le liant dans les boulettes. On fait des boulettes de 45-50 grammes pour que la cuisson soit pas trop longue. Et donc là, pour ajouter de la gourmandise et une surprise au moment de l'ouverture des boulettes, on va rajouter deux petits morceaux de comté dans les boulettes. Je suis d'origine turque. Ma famille est née à Istanbul, donc j'ai mangé des boulettes toute ma jeunesse. Et au moment de créer un restaurant, la boulette, c'était comme une évidence pour moi. Parce que je pense que les boulettes plaisent à tout le monde, quel que soit l'âge ou l'origine, tout le monde en a mangé une fois. La cuisine turque propose une richesse de plats et de parfums qu'elle doit à la grandeur passée de l'Empire ottoman qui dominait un vaste territoire du XIIIe au XXe siècle. La boulette vient du mot kefta, qui signifie « haché en persan ». Lorsque Jérémy a décidé d'ouvrir un restaurant, c'est donc tout naturellement qu'il s'est tourné vers une cuisine empreinte de ses origines. On a eu beaucoup de succès au début. On était un des premiers à faire des restaurants un peu ce qu'on appelait monoproduits à l'époque. On a fait un vrai restaurant, on ne voulait pas faire un fast-food. Donc ça a vraiment plu. Et au bout d'un an et demi, on a réussi à ouvrir notre seconde adresse, qui est ici aujourd'hui à Pigalle. C'est terrible de ne plus avoir nos clients dans nos restaurants, de servir les gens dans la rue, mais c'est comme ça. La restauration, c'est une histoire de transmission. On a envie de transmettre du bonheur aux gens, leur faire passer un bon moment. Et donc si on peut en plus leur faire passer notre histoire, notre famille, ce qu'on a appris, ce qu'on a aimé, c'est génial. Notre chef du jour finalise maintenant sa recette et tout le secret de ses boulettes réside dans la cuisson en deux temps. On va mettre de l'huile de tourne-le-sol plutôt que de l'huile d'olive qui va venir brûler la viande au moment de la cuisson. Après avoir marqué les boulettes, Jérémy les enfourne 10 minutes à 250 degrés. Regardez-moi ces boulettes parfaites, un coeur fondant, croustillante à l'extérieur et bien cuite à l'intérieur. Dans une logique de gourmandise et d'originalité, notre chef remplace la traditionnelle sauce tomate par une sauce yaourt qui se marie à merveille avec les boulettes. Pour cela, il nous faut de la nette, du yaourt grec et un tout petit peu de sucre. Pour accompagner ces boulettes, Jérémy réalise une salade pleine de vitamines. Il dispose dans une assiette des poireaux qu'il blanchit au préalable. Blanchir des poireaux, c'est cuire des poireaux dans de l'eau, la porter à ébullition et arrêter une fois qu'elle bout. Donc l'intérêt de cette salade, c'est qu'elle est très simple à faire et on n'a plus qu'à dresser maintenant. On rajoute la nette. On va rajouter des noix de pécan pour ajouter un petit peu de croquant au plat. Des graines de moutarde. Et on finit par des zestes de citron pour apporter un peu d'acidité. Simple et efficace, à vous maintenant à la maison de découvrir les richesses de la boulette. Il y a une infinité de possibilités en termes de création et de recettes. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'unique sur ce plat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !